... Est-ce que déjà dans la salle, avant qu'on continue sur ce thème, sur cette définition-là, c'est vrai que le terme est très large, chacun peut un peu y mettre ce qu'il ressent du théâtre d'aujourd'hui, des formes d'art vivant aujourd'hui. Est-ce que dans la salle, vous avez déjà des choses à nous dire par rapport à cette définition ? Moi, j'ai deux réflexions par rapport à ce que vous venez de dire. Ça fait penser aussi à la tentative de spectacle total. Et donc ça, effectivement, c'est pas nouveau. Wagner y pensait, et du coup, on retrouve l'opéra. L'opéra comme lieu de tentative d'un spectacle total. Et puis par rapport... Et l'opéra aussi, d'ailleurs, je l'entendais ce matin à une émission sur France Musique, qui a tenté de se démultiplier avec l'apparition du cinéma, en faisant des projections, alors à l'époque où le cinéma était encore muet, donc on gravait des disques pour pouvoir les... Et on les synchronisait dans les salles de cinéma balbutiantes au début du XXe siècle pour pouvoir faire entendre des extraits d'opéra dans les salles de cinéma. Donc il y avait déjà cette volonté de démultiplier le théâtre classique dans des lieux différents, qui étaient là le cinéma en apparition au début du XXe siècle. Donc l'utilisation de la technologie nouvelle pour démultiplier les lieux de spectacle, et de faire de nouvelles scènes avec... Et puis, toujours dans l'idée de spectacle total, le travail qui a donné de grands chefs-d'oeuvre, comme le Sacre du printemps, où là on a aussi le travail avec Picasso, où là on travaille avec de très grands peintres pour aboutir aussi à un spectacle total mêlant tous les arts. Et toujours aussi pour revenir sur la capacité de l'opéra à être une scène particulièrement innovante, c'est l'utilisation de la haute technologie dès le XVe, XVIe siècle dans l'opéra. Et la haute technologie de l'époque, c'est toute la machinerie pour faire des cendres, les déous ex machina, etc. Donc comment, par exemple, la volonté de frapper le spectateur par des effets quand même grandioses a aussi contribué à façonner les lieux de spectacle ? Parce qu'on ne peut pas faire ce genre d'effet dans un lieu qui ne s'y prête pas. Il faut une architecture spécifique, il faut des coulisses, il faut tout un tas de choses pour pouvoir intégrer cette technologie. Donc je vous renvoie un peu à la question comment justement les nouvelles technologies que nous avons aujourd'hui peuvent éventuellement obliger à repenser les lieux capables d'accueillir les spectacles ? Non, c'est vrai que certains disent, on dit ça, on écrit ça, qu'au commencement il y avait le verbe, au commencement de l'opéra. C'est pas certain, c'est dans quasiment tous les textes sacrales qui commencent comme ça. On m'a dit que certains avaient dit ça. Ne parlez pas entre vous, vous faites vous entendre. Non mais c'était une boutade. Au commencement de l'opéra, ce qui est sûr, c'est qu'il y a le décloisonnement. C'est-à-dire que dans une de vos questions que vous posiez, c'est consubstantiel de l'opéra, il y a le décloisonnement des arts, le décloisonnement de toutes les pratiques. Alors avec une réalité historique que vous n'avez peut-être pas citée, c'est que dès le démarrage de l'opéra, je sais que c'est toujours délicat quand on parle de là où je suis, dès le démarrage de l'opéra, il y a beaucoup de moyens financiers. C'est-à-dire que vous avez des grands princes, des grands rois qui veulent se divertir et qui mettent beaucoup de moyens financiers dans la fabrication de spectacles. Et l'opéra est né comme ça. Et c'est vrai qu'on a toujours eu dans l'opéra, d'une manière ou d'une autre, ces moyens à mettre au service. Et c'est là où l'opéra a une spécificité, et je pense moi à une modernité aujourd'hui qui existe, au service de finalement ce rapport très étroit, très intime, très unique, entre le verbe, donc le drame écrit, la poésie et la musique. Et donc ça c'est vrai, et j'ajouterais le drame, la poésie et la musique, on partage ça avec le théâtre, encore que ça évolue au théâtre, ça n'évolue pas à l'opéra, je dirais de manière naturelle. Alors non pas dans les conventions, non pas dans les moyens techniques, mais dans la voix et dans l'expression de la musique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amplification, et donc le rapport que vous avez dans une salle de spectacle, c'est le rapport que vous avez entre la personne qui aimait la musique, qui aimait sa voix sans amplification, et votre oreille. Et ça c'est irremplaçable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'avoir ailleurs. C'est ce que Walter Benjamin disait à propos de la reproduction des œuvres d'art à l'ère moderne, c'est un moment unique, dans un endroit unique, qui n'est pas reproductible. Et cette force-là, c'est ce que nous, à l'opéra, on a, et je crois qu'il y a une modernité extraordinaire, c'est-à-dire que quand les gens franchissent pour la première fois le pas de l'opéra et qu'ils viennent voir un opéra, ce qui se passe sur scène, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le voir. Alors ce qu'on fait au cinéma, quand on reproduit des opéras au cinéma, quand on diffuse des opéras en direct, ça, c'est une autre forme de spectacle, mais ce n'est pas de l'opéra. C'est-à-dire que ce rapport-là, vous ne pouvez jamais l'avoir. Alors à côté de ça, effectivement, les moyens, comme vous l'avez très justement dit, c'est-à-dire que la manière de créer un opéra a induit des opéras, des opéras physiques, a induit le théâtre des arts, avec sa fosse d'orchestre, sa régie, son plateau. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des nécessités dont on a besoin. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un régisteur plateau, il n'y a pas d'opéra. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des chanteurs absents, il peut y avoir des musiciens absents, mais s'il n'y a pas de régisteur plateau, il n'y a pas d'opéra qui se déroule. Donc tout ça, ça induit des contraintes techniques. Par contre, et c'est là où on est peut-être toujours présent sur la nouvelle scène, toujours actif, c'est que toujours, les metteurs en scène d'opéra se sont appropriés tous les moyens modernes de l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont sauté sur tout ce qui bougeait d'un point de vue technique pour donner cette illusion du spectacle à créer. Donc aujourd'hui, le théâtre de Rouen, c'est le cas, mais c'est aussi le cas. Tous les cintres sont informatisés, on fait appel, certains metteurs en scène peuvent faire appel à de la vidéo, où on a cette capacité, on peut faire informatiser les spectacles, on peut faire tout ça. Mais évidemment, ce qui reste l'essence quand même de notre affaire, c'est encore une fois la voix et la musique. Donc pour ceux qui ont pu voir Didon et Né, c'était assez intéressant, c'est-à-dire ce spectacle, parce que là, pour le coup, on est sur quelque chose un peu vieillissant dans la composition. Enfin, ce n'est pas du premier jeunesse. Et c'est vrai qu'on a des très très jeunes metteurs en scène qui ont mis en scène Didon et Né avec des circassiens qui sont des performeurs incroyables, avec des moyens, alors parfois, complètement kitsch, baroques, et puis parfois, techniquement très poussés, pour donner un ensemble qui quand même s'apparentait un tout petit peu à une version un peu filmique, un peu très moderne. Enfin, en tout cas, les jeunes y étaient assez sensibles dans l'univers et dans l'imagerie. Et puis, en même temps, quand même, voilà, quelque chose qui reste très présent, c'est-à-dire la voix et la musique. Plus ou moins de l'époque, ça, ça dépend. Donc, c'est cette magie-là et cette nouveauté-là. C'est vrai que quand on voit Attis, quand on a eu la chance d'avoir Attis, vous sortez d'Attis, alors là, c'est pareil, c'est une sorte de vieillerie que William Christie est allé rechercher et tout ça, vous sortez d'Attis, il n'y a qu'un commentaire qui vous vient, c'est « waouh, vous êtes là, vous êtes là ». Bon, voilà. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501